Musique Je vois qu'il y a la joie. Aujourd'hui, il faut que nous soyons dans une grande jouissance. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a trouvé des hommes et des femmes qui veulent répondre à son appel. Amen. Parce que nous devons savoir que très souvent, nous croyons que c'est nous les hommes qui devons appeler. Et je crois que c'est sur là que nous allons parler un peu plus profondément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de nous qui sont là. Peut-être que tout le monde ne prie pas. Mais même ceux qui prient, à un certain moment, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la consécration. Amen. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la consécration. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de leur expliquer un peu ce que cela veut dire. Parce que souvent, il y a des enfants de Dieu qui disent, « Ah non, mais moi aussi Dieu m'a choisi. » Dieu t'a choisi, Dieu nous a choisis tous. Mais au milieu de nous, Dieu a choisi quand même des hommes qu'il a jugés capables, n'est-ce pas, de supporter les autres. Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit supporter. Donc, si tu ne supportes pas, si tu as l'habitude de crier aujourd'hui, arrête de crier. Mais il faut supporter parce que Dieu nous a appelés, parce que lui, il nous a supportés. Nous allons prier pour la parole. Nous allons lire une parole dans Matthieu, chapitre 4, versets 37 à 38. 9, 9, 37 à 38, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons nous mettre tous debout parce que nous allons lire la parole de Dieu. Il y a un seul et unique Dieu que nous devons honorer. Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Nous disons la parole de Dieu. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Asseyez, on nous bien aimer. Jésus, il est en train de faire son travail. Il est avec ses disciples. Mais voyant ce qui se passait autour de lui, il leur dit, il donne une mission. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Cette parole peut culpabiliser plus qu'un au milieu de nous ici. Je me tourne vers les serviteurs de Dieu pour dire que plusieurs au milieu de nous peuvent être culpabilisés. C'est moi le premier. Pourquoi ? Parce que Dieu dit prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi je disais tantôt que cela peut culpabiliser plus d'un au milieu de nous ? Dans nos assemblées, c'est nous, les hommes de Dieu, qui cherchons nos ouvriers et c'est nous qui voulons les envoyer. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Il y a beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Pourquoi ? Parce que nous allons à la place du Saint-Esprit choisir les hommes et nous les envoyons et de foi sans que le Seigneur les connaisse. Amen. De foi sans que le Seigneur les connaisse. Mais est-ce que l'homme peut prendre la place du Saint-Esprit ? Ce n'est pas possible. Nous savons que lorsque Jésus était sur la terre, il dit prier le maître de la moisson parce que c'est lui qui est le maître de la moisson. Il n'était pas, mais il l'est. Amen. Jésus n'était pas le maître de la moisson, mais il l'est, le maître de la moisson parce que c'est lui qui est le chef de son église. C'est lui qui est la terre de son église. Mais lorsque Jésus remontait au ciel, il a fait quelque chose. Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui voulaient l'entendre, il leur a dit ceci. je ne vous laisserai pas seul mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité qui sera avec vous tous les jours de votre vie et il vous enseignera toute la vérité. Amen. Nous voulons donc que Jésus est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Qui est son esprit? Nous ne sommes pas censés ignorer que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus. Il a envoyé son esprit et son esprit est avec nous. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit seul qui peut appeler, former et établir. On dit Amen. Amen. C'est uniquement que le Saint-Esprit. Mais ces paroles de Matthieu 9 sont confirmées quelque part par l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12 il dit celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et il a donné les uns comme apôtre les autres comme prophète les autres comme évangéliste les autres comme pasteurs et docteurs. Bien-aimés il se passe quelque chose dans la marche de l'Église aujourd'hui. Il faut quand même noter cette situation parce que l'Église aujourd'hui a des soucis. Je voudrais dire par là que nous qui sommes des hommes de Dieu aujourd'hui nous avons des soucis parce que nous sommes à côté de la pensée et de la volonté du Dieu. Il faut dire Amen. Bien-aimés nous sommes à côté. Je suis un homme de Dieu j'aime beaucoup Dieu parce que je sais où Dieu m'a pris. Si je vous donnais quelques témoignages ça va vous faire vous allez me regarder autrement mais je préfère que vous me regardiez tel que vous me voyez Amen. Parce qu'il n'y a pas un homme qui puisse dire que moi moi je suis ceci. Non bien-aimé ça c'est l'orgueil nous sommes des hommes nous sommes nés comme tout le monde mais par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu il nous a choisis pour que nous soyons ceux qui conduisent et qui pèsent son troupeau qui est l'église. Voilà pourquoi l'église a des soucis parce que des fois les hommes de Dieu veulent prendre l'église comme c'est mon église mais à partir de ce moment-là où est Christ? Amen 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 On ne peut pas être un homme des dieux et dire que je suis c'est mon église je me rappelle une fois j'ai eu ces soucis avec mon propre père spirituel que j'aime beaucoup l'apôtre Mathieu Kayet Timbila Zahiroa c'est cet homme qui a mené le réveil en France je vais le dire à celui qui veut l'entendre parce qu'en 1986 il n'y avait pas une église de réveil ici c'est lui qui a mené l'église de réveil ici et cet homme a fait un travail phénoménal parce que vous allez voir aujourd'hui des pasteurs beaucoup de pasteurs aujourd'hui à Paris qui sont là depuis longtemps la majorité sortent de son ministère parce qu'il a fait un très grand travail il a fait un très grand travail travail que nous aujourd'hui nous abandonnons alors que nous devrions faire le travail comme lui parce que Dieu nous a appelé Dieu nous a dit allez faites de toutes les nations les disciples enseignez-les à observer tout ce que je vous ai précisé c'est à dire tout ce que moi Jésus je vous ai enseigné c'est ça que vous allez donner aux autres afin qu'ils continuent le travail mais malheureusement je ne fais pas un procès contre les hommes de Dieu parce que j'en suis un mais je dis quand même que il y a ce que nous pouvons appeler comme un abandon l'abandon du travail que Jésus nous a confié et comme nous l'avons vu nous convenons donc que l'appel l'appel pour servir Dieu est divin ça voudrait dire que c'est Jésus qui appelle qui enseigne et qui établit Amen Lorsque le Seigneur voulait appeler les douze apôtres qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi douze douze hommes imbres illettrés illettrés parce qu'ils étaient des pécheurs quand on parle de l'apôtre Paul on sait que c'est un homme qui a fait l'école du rabbinat dont c'était monsieur très instruit mais les apôtres Jésus les a ramassés au bord de la mer pour en faire des serviteurs des grands serviteurs qui vont devenir des gagneurs d'âme et ils ont fait ce travail bien aimé Jésus va dire à ces hommes suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes est-ce qu'aujourd'hui nous tous nous faisons ce travail là ? C'est un peu difficile bien aimé c'est un peu difficile mais il est bien de noter ici que nous reconnaissons tous que le travail de Dieu n'est pas fait convenablement pourquoi ? parce que comme la Bible nous venait de nous dire tout à l'heure dans Matthieu 9 les paroles de Jésus nous voyons que lorsque Jésus appelle une personne à son service il le met à son école Amen le Seigneur met la personne à son école et il se charge lui-même de sa formation pour des moyens et des circonstances et des instruments divers ça veut dire quand Jésus appelle un homme vous me direz que Jésus ne va pas se tenir devant cette personne pour la former faux parce que le Saint-Esprit est là et il nous enseigne on dit Amen le Saint-Esprit est là et nous enseigne et Dieu Jésus utilise d'autres moyens comme les hommes que nous sommes ici parce que nous sommes là pour former les hommes nous sommes là pour former les enfants de Dieu pour que l'église continue l'oeuvre remarquez qu'aujourd'hui nous avons presque abandonné cette situation et Jésus je n'ai pas été le visiter pour qu'il me dise qu'il y a des lames qui courent de ses yeux mais je crois que lorsque nous lisons la parole de Dieu nous comprenons que le Seigneur n'est pas tellement dans la joie Dieu choisit ses serviteurs dans toutes les classes de la société et parmi tous les métiers pour atteindre les gens de toutes conditions vous savez Jésus peut appeler Ménusier et parce que le Ménusier ira évangéliser les Ménusier les docteurs les avocats mon avocat c'est un un pasteur mais il a même un avocat dont Jésus choisit les hommes et ainsi il les forme remarquons que Jésus prend Moïse Jésus appelle Moïse instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et Moïse habitait dans le palais et Jésus le Seigneur a permis qu'il y ait des conditions qui permettent que Moïse prenne la fuite Moïse a pris cette fuite il s'en est allé et parce que le Seigneur voulait utiliser Moïse il l'envoie dans le désert et lorsque Moïse est envoyé dans le désert Dieu va le former pendant 40 ans et après les 40 ans il lui confie la mission Amen il lui confie la mission il dit à Moïse tu diras à Pharaon ainsi parler l'éternel Israël est mon fils mon premier né je t'ai dit laisse aller mon fils pour qu'il me serve si tu refuses de le laisser voici je ferai périr ton fils ton premier né bien aimé Jésus peut t'utiliser il y a beaucoup de personnes ici qui se disent toujours ah non mais c'est pas possible pourquoi lorsque nous lisons dans la parole de Dieu nous ne voyons pas que Jésus avait dit auparavant à quelqu'un je vais faire comme ça avec toi mais quand il l'a fait il est venu vers la personne pour lui mais voici depuis je t'avais choisi Amen Beaucoup des hommes de Dieu que nous sommes ici il n'y a personne que Dieu a dit auparavant un jour tu seras un pasteur Amen nous avons été des voleurs de toute qualité des coureurs des coureurs des jupons et de tout ça et même vous savez comment Dieu est bon Dieu fait cela afin que nous voyons la nullité de la vie Amen afin que nous voyons la nullité de la vie remarquez quand l'homme va avec une femme à côté on va rester là quelques minutes après qu'est-ce qui se passe des fois c'est les regrets ah si j'avais su Dieu permet que nous vivions toutes ces choses afin que nous voyons que la vie sur la terre est nulle mais il fait quelque chose de très important en nous prouvant qu'il nous a aimé il nous a choisi mais il veut que nous soyons demain à côté de lui comme les enfants du royaume bien aimé voilà pourquoi le Seigneur sait pourquoi il appelle nous voulons dire ici que si Dieu si nous laissons Dieu appeler et former les serviteurs nous aurions des ministères établis sur des bases sur des bases divines ça voudrait dire les bases divines ça voudrait dire que c'est le Seigneur qui est le fondement qui est le fondement de ces ministères vous savez bien aimé il y a quelque chose nous devons comprendre j'aime beaucoup l'église j'aime beaucoup l'église c'est pour cela que quand je suis quelque part et que je vois des gens qui veulent s'intéresser à l'église je prends le temps pour passer des moments avec eux pour comprendre bien aimé parce que la base de la vie chrétienne c'est c'est l'église parce que si tu sais ce qui est qu'est-ce que c'est que l'église tu ne vas pas me regarder tu traverses tu ne vas pas me haïr tu ne vas pas ne pas me pardonner nous oublions nous les enfants de Dieu que Jésus dit c'est lui qui ne pardonne pas moi non plus je ne le pardonnerai pas et souvent nous disons ah oui moi je suis allé au ciel tu ne pardonnes pas tu vas aller au ciel au ciel je vais aller moi mais non tu ne peux pas aller là-bas bien aimé il faut que tu pardonnes jusque là nous vivons nous sommes des enfants de Dieu nous faisons tout sorte de conneries et tout ça mais lorsque nous revenons vers le Seigneur papa vous savez l'histoire de l'enfant prodigue est formidable les gens ne comprennent pas cette histoire là les gens prennent ça comme un conte de fées ce n'est pas un conte de fées l'enfant prodigue c'est toi et moi bien aimé c'est toi et moi c'est pas parce qu'on est secrétaire de Dieu qu'on ne peut pas devenir un enfant prodigue il arrive des moments où nous nous disons nous nous posons des questions mais si Dieu existait s'il m'avait appelé pourquoi je peux souffrir qui ne l'a pas dit que ce soit les serviteurs de Dieu que ce soit les enfants de Dieu tout le monde le dit mais lorsque nous disons cela nous avons régné Dieu quelque part nous avons dit ce que Dieu a fait depuis longtemps n'a pas de sens bien aimé vous savez je voudrais aller un peu vite lorsque Dieu va former ses serviteurs Dieu connait comment il doit te préparer et à quel service il va te dédier beaucoup des hommes de Dieu que nous sommes nous voulons être apôtres d'autres prophètes d'autres êtres ceci cela mais est-ce que réellement Dieu nous a appelé pour être apôtres est-ce que Dieu nous a appelé pour être pasteurs bien aimé il y a beaucoup de situations qui font en sorte que l'église aujourd'hui est en détresse les gens ne savent plus que faire les gens disent ah non mais leurs églises là ah leurs églises là oh leurs églises là bien aimé il faut que nous puissions corriger le tir il faut que nous puissions corriger le tir bien aimé parce que autrement avec cela nous sommes en train d'effrayer notre passage pour l'enfer directement amen parce que nous amenons avec nous des personnes qui cherchent Dieu en vérité et nous nous faisons le contraire de ce que nous devions faire bien aimé bien aimé écoutez 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 il est quelque chose de très important je parlais ici j'ai dit je ne fais pas un procès aux hommes de Dieu parce que moi-même je suis un secteur de Dieu je connais mes lacunes et il faut que chaque homme de Dieu connaisse ses lacunes et qu'il se corrige parce que c'est ce que Dieu nous demande vous savez l'enfant prodigue il a reconnu qu'il était dans la maison de son père il était heureux il vivait il était fier mais lorsqu'il a fallu qu'il commence à manger des carrouges comme des pourceaux il s'est dit non mais il y a des serviteurs dans la maison de mon père j'y retournerai mais je dirai à mon père que je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant voici ici une personne qui se répand sincèrement c'est cette répandance que le Seigneur attend de nous bien aimé que ce soit les hommes de Dieu que ce soit les enfants de Dieu Dieu ne nous a pas appelés pour que nous allions en enfer non l'enfer n'a pas été créé pour les hommes c'est pour Satan et les anges déchus bien aimé voilà pourquoi nous voyons que Jésus il y a deux versets bibliques qui nous démontrent par A plus B que Dieu peut même appeler les gens quand ils sont dans le sein de leur maman voyons nous voyons nous voyons l'exemple de Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 qu'est-ce que Dieu Jérémie dit la parole de l'éthérène me fut adressée en ce mot avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations bien aimé Dieu nous connaît mais de fois c'est à cause de notre manière de vivre de marcher qui fait que même si Dieu voulait nous appeler dans le ministère il ne le fait plus Amen il ne peut pas Dieu il ne peut pas t'appeler dans le ministère si tu ne marches pas dans la vérité mais lorsque nous sommes aussi appelés il faut que nous continuons de marcher dans la vérité j'ai l'habitude de dire ceci les enfants de Dieu prient Seigneur j'ai besoin de l'argent oh mon Dieu mon Dieu j'ai besoin de l'argent d'accord et nous citons en référence cette parole qui dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu la Bible nous dit en même temps nous sommes des héritiers et donc puisque nous sommes des héritiers de Dieu Seigneur mais l'or et l'argent appartiennent donne-nous ok question si Dieu te donne l'argent qu'est-ce que tu vas faire avec toi qui demandes l'argent à Dieu moi qui demande à l'argent de Dieu Dieu connaît mon cœur il me connaît totalement il sait que s'il me donne cette bénédiction cette bénédiction ne pourra servir à rien peut-être que cette bénédiction va te retourner te faire retourner dans le monde il ne t'en donnera pas mais il te donnera il me donnera de quoi manger mon pain Amen et soyons heureux soyons heureux pour cela bien aimé la pote-épaule regardons la pote-épaule cet homme cet homme qui était considéré comme un homme très très méchant mais lorsque Dieu a vu que le temps de la pote-épaule était révolu il a à utiliser les moyens qu'il a voulu déjà la pote-épaule est devenu aveugle et il lui a dit toi tu ne pourras jamais réjambé ça voudrait dire tu feras seulement ce que moi je veux ce que moi je veux et nous voyons que Dieu Jésus a amené la pote-épaule en Arabie pour l'enseigner pendant trois ans et la pote-épaule dit quelque chose il dit l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ regardez que ce passage nous ramène à quelque chose dont nous allons parler avant de terminer la pote-épaule dit qu'il n'a pas eu l'évangile cet évangile ni d'un homme il n'a pas reçu ça d'un homme mais il a eu cet évangile par la révélation de Jésus Christ donc de Dieu lui-même je voudrais parler ici ce que nous voulons faire en ce moment parce qu'il va falloir que nous consacrions nos bien-aimés c'est-à-dire que nous allons les dédier à l'œuvre de Dieu nous allons les dédier à l'œuvre de Dieu et le monde d'aujourd'hui fait quoi dans le monde d'aujourd'hui il y a quelque chose que beaucoup d'hommes de Dieu peut-être certains ici au milieu de nous ont assisté ou ils ont vu cela c'est que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordination l'ordination dans beaucoup d'assemblées on ordonne les gens aller au service de Dieu mais si nous regardons très bien l'écriture ne parle ni d'ordination qui est un acte administratif parce qu'on donne le sacrement de l'ordre pour que quelqu'un devienne un prêtre ou un serviette de Dieu ça c'est la religion on peut dire Amen on peut dire Amen ça c'est la religion je mets en défi toute personne dans cette salle qui pourra me montrer que le mot ordination existait sur la Bible mais il y a la consécration on ne donne pas nous ne faisons pas de pratique parce que quand on dit on donne un sacrement à quelqu'un pour qu'il soit accepté comme un prêtre comme un prédicateur je me dis c'est quelque chose qui n'est pas catholique et lorsque nous voyons ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul et tous les serviteurs de Dieu par exemple dans les actes des apôtres partout dans la Bible qu'est-ce que nous voyons nous voyons que c'est Dieu qui établit parce que c'est Dieu qui est l'autorité suprême et suffisante pour t'envoyer dans le ministère Amen donc nous voyons les hommes ordonner les autres j'ai suivi une fois je suis parti dans une ordination en Guadeloupe je crois que c'est la première et la dernière que j'ai assisté parce que j'avais vu ce jour-là des serviteurs de Dieu ceux qui mettaient les bonnets comme ça ceux qui mettaient qui s'habillaient bien aimé nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament mais nous vivons l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament c'est le complément de l'Ancien Testament mais Dieu a mis de l'ordre et nous n'avons jamais vu que Jésus a ordonné une personne non il les a consacrés il a consacrés ses apôtres qui furent d'abord les disciples après les avoir formés il leur a ordonné il leur a dit maintenant vous êtes devenus des apôtres des hommes que je vais envoyer parce qu'un apôtre c'est un envoyé ainsi bien aimé nous devons comprendre que on ne peut pas ordonner les autres dans le ministère je n'ai jamais vu ça ordonner les autres dans le ministère je crois que ça n'existe nulle part si ce n'est que dans le dialectique de ceux qui le font il y a quelque chose que nous devons comprendre c'est que aujourd'hui dans nos assemblées il y a beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes dans le sens qu'il y a des hommes qui peuvent venir se mettre ici debout parce que l'homme de Dieu dit tu viens frère moderne occulte frère parle quand il va finir de parler nos soeurs et nos frères dit hé frère l'enchant que tu avais c'est une enchant terrible mais toi tu es un secrétaire de Dieu Amen et nous voyons que les gens se mettent debout Dieu ne leur a rien dit mais les hommes ont dit que tu as l'enchant Amen Dieu ne leur a rien dit parce que si Dieu leur avait dit quelque chose il allait passer par son serviteur qu'il a établi il va d'abord dire cela à son serviteur et quand la personne concernée viendra se tenir devant le serviteur de Dieu pour lui dire papa ou homme de Dieu Dieu m'a dit Dieu t'a dit ok ok Dieu m'a dit Dieu t'a dit ok l'homme l'homme de Dieu va rentrer dans la prière Dieu va rentrer dans la prière et cette prière ne va pas durer parce que Dieu va convaincre cet homme que c'est lui qui a appelé cet homme Dieu qui va Dieu va convaincre l'homme de Dieu pour lui c'est moi qui appeler cet homme établer je suis le cas le témoignage du cela ma femme elle peut le dire mais on n'a pas le temps voilà pourquoi bien-aimés les hommes peuvent venir aujourd'hui nous dire oh Dieu m'a dit nous ne devons pas entrer en guerre avec eux amen nous ne devons pas entrer en guerre avec eux d'abord ce sont des gens qui sont encore dans l'ignorance ils sont dans l'ignorance et puisqu'ils sont dans l'ignorance ils agissent dans l'ignorance si quelqu'un dans l'assemblée dans votre assemblée comme dans l'assemblée dont j'ai la charge de la responsabilité me dit Dieu m'a dit je le dis frère ou sœur j'ai compris mais il faut que l'église rentre dans la prière parce que lorsque l'église va rentrer dans la prière Dieu va révéler aux hommes qui sont spirituels que oui il y a don et appel sur cette personne là amen Dieu va révéler qu'il y a don et appel et maintenant si cette personne c'est le contraire on va dissuader le frère ou la sœur pour lui dire frère sœur non c'est pas cela mais avec gentillesse on va lui dire ou on va la dire attends encore attends encore continue de prier Dieu bien-aimé nous arrivons à un point je peux rester là jusqu'au matin parce que j'aime ça mais je ne vais pas vous tenir prisonnier j'aime ça bien-aimé nous allons parler de ce que les hommes des hommes que nous allons prier pour eux tout à l'heure il y a un premier point que je voudrais leur donner comme recommandation ou comme conseil la biblique dit dans 2 Timothée 2 19 il faut que le serviteur s'éloigne de l'iniquité il faut que le serviteur s'éloigne de l'iniquité je parlais à mes enfants parce que nous avons fait des cours pendant un moment tout ce que vous avez reçu ce n'est que un petit peu parce que ils ont reçu des enseignements ils comprennent ils savent qu'en rentrant dans le ministère il y a leur papa qui est là à qui ils doivent du respect parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne respectaient pas les hommes de Dieu parce que quand les hommes de Dieu vous disent frère sœur voilà lui là encore il m'embête même deux fois on peut appeler tu peux appeler un frère une sœur parce que tu as besoin d'avoir de ces nouvelles mais cet homme là cet homme là ne me lâche pas mais beau tout quoi mais alors que cet homme prie pour toi bien aimé est-ce que vous savez le travail que font les serviteurs de Dieu pour l'église nous prions pour vous pour que vous puissiez réussir que là où ça ne marche pas que ça marche là où ça ne marche pas que ça marche je voudrais dire une seconde chose parce que le prophète Zachée il va parler aussi mais je voudrais nous ramener ou les ramener en particulier qui vont rentrer dans le service ces versets ils l'ont parce que tout ce que je suis en train de partager avec vous ici ils l'ont reçu l'apôtre Paul dit l'apôtre Pierre s'il vous plaît l'apôtre Pierre l'apôtre Pierre va dire cela lorsque nous regardons dans nos églises nous voyons qu'il y a le combat entre les hommes de Dieu il y a un apôtre et un prophète le ministère l'église doit avoir cinq ministères l'apôtre le prophète l'évangéliste pasteur et docteur s'ajoutent s'ajoutent à ces cinq ministères deux ministères qu'on appelle les ministères d'aide ça veut dire l'ancien diacre et diaconesse amen parce que ces personnes travaillent que dans l'église locale on ne peut pas être ancien dans une église ailleurs à moins que j'aille chez mon frère je trouve un ancien qui bagarre avec lui quitte là-bas et il vient il va me dire pasteur mais tu as vu j'étais ancien là-bas bon sans même rendre compte qu'il fallait que je contrôle un peu la vie ce que nous faisons parce que nous voulons des gens mais même moi le prophète Zachère et les gens qui sont ici ils savent que je ne peux pas venir dans votre assemblée et chercher à prendre quelqu'un pourquoi parce que Dieu sait pourquoi il vous a mis dans cette assemblée là parce que c'est là que se trouve votre bénédiction nous nous bagarrons toi tu penses que tu connais la Bible plus que moi mais oui il peut connaître plus que toi parce que la Bible nous connaissons en partie non c'est une vérité il peut connaître plus que toi s'il lit la Bible beaucoup il va connaître la Bible plus que toi si toi tu ne lis pas pourquoi tu veux connaître la parole de Dieu l'apôtre Pierre dit ceci suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce je me tourne vers vous c'est à vous que je m'adresse mais je m'adresse également à toute l'église suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce employez-le les uns pour les autres comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu bien aimé ça voudrait dire ceci le don c'est quoi le don le Seigneur te donne un ministère et il t'ajure le don le don c'est quoi c'est la capacité d'exceller dans le ministère auquel Dieu t'a appelé c'est ça bien aimé quand tu travailles dans ton ministère tout le monde reconnaît ça c'est un apôtre ça c'est un prophète ça c'est un pasteur ça c'est un docteur ça c'est un évangéliste bien aimé c'est ça mais l'apôtre Pierre dit vous avez reçu vous avez déjà quelque chose et Dieu va rajouter dessus mais il dit que c'est pas pour vous Amen c'est pour les autres c'est pour les autres bien aimé c'est pour les autres il faut pas qu'il y ait la guerre ou le combat je voulais dire un mot peut-être qui est qui est un peu fâcheux mais nous voyons que cette situation perdure aujourd'hui au sein de l'église je vais dire à mes bien aimés ils sont là demain quelqu'un Dieu peut peut-être l'appeler à travailler autrement parce que Dieu a appelé les gens comme Philippe qui était un diacre c'est par ce Philippe que le nom d'évangéliste c'est par lui qu'on parle pour la première fois d'évangéliste dans la parole de Dieu Dieu peut appeler ou susciter quelque chose en vous mais ne faites pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde bien aimé je ne je m'attaque à personne mais je voudrais dire quelque chose qui est courant maintenant au sein de la chrétienté avant avant on parlait de pasteur on parlait de pasteur aujourd'hui lorsque l'ordination a eu lieu on a rajouté un titre flatteur qui s'appelle révérend amen bien aimé je voudrais dire à tout le monde particulièrement à ses enfants un jour ne cherchez pas le titre flatteur et je voudrais le dire ici dans cette assemblée que cela ne vient pas de Dieu parce que nous n'avons jamais vu nous n'avons jamais lu dans la Bible une moindre suggestion qui nous disait que ceux qui travaillaient dans l'évangile doivent être appelés révérends pourquoi bien aimé pourquoi la question est pourquoi pourquoi bien aimé parce que la révérence ne revient qu'à Dieu lui seul le révérend ne revient qu'à Dieu bien aimé sortons de là sortons de là parce que lorsque nous sommes des révérends c'est que Dieu n'a plus de sens pour nous puisque quand vous êtes un révérend vous révérez à la place de Dieu et on dit c'est révérez c'est traité avec un grand respect honoré mais le mot qui est plus grave vénérez allez dans allez dans le dictionnaire regardez ce qu'on appelle ces mots là vous verrez que ça veut dire dire que vous êtes les hommes doivent vous vénérer bien aimé j'ai béni le Seigneur je sais que j'ai beaucoup parlé et j'ai plus que le Seigneur nous bénisse on acclame de la foi Jésus m m m m m m Sous-titrage ST' 501